Travail isocinétique excentrique de la flexion du genou pour une patiente présentant une sclérose en plaque. Cette personne présente une atteinte fruste. Elle peut donc descendre les escaliers sans la rampe et marcher. Plus d'un kilomètre. L'aspasticité la gêne un petit peu pour plier les genoux. Elle a du mal à plier les genoux, surtout lorsqu'elle est fatiguée. Ça veut dire qu'il y a trop d'influx sur les extenseurs et pas assez sur les fléchisseurs. Malgré cela, elle peut faire quand même, elle peut marcher plus d'un kilomètre. Vous trouvez que la montée n'est pas évidente ? Non. Le matin, le soir, c'est ça. Le soir, vous marchez mieux ? Oui. Parce que c'est un peu déverrouillé. Et après, le bain froid aussi ? C'est pas vrai. Le bain froid vous fait du bien ? Oui, oui. Essayant de tirer plus sur les pédales que de pousser, en quelque sorte. D'accord. C'est pour ça qu'il y a plus de tirer que de pousser. Petit échauffement pour éviter de faire l'isocynétisme à froid. Alors, le principe, c'est ça. On va démarrer. Ok. Et puis, l'appareil, lui, il va enregistrer ce que vous, vous y mettez. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous, déjà, vous ayez la volonté de plier le genou au départ pour que lui commence à partir de l'extension. Il faut retenir, 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 retenir jusqu'au bout. Quand vous arrivez en haut, vous pliez le genou, mais doucement. Parce que le but, ce n'est pas de faire flexion du genou, mais c'est de retenir l'extension au maximum. D'accord. Vous allez retenir la flexion. Donc, pliez le genou. Voilà. Et vous retenez, vous retenez, vous retenez. Tenez-vous. L'appareil monte et elle, elle doit retenir. Retenez, 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 retenez. Voilà. Et là, vous baissez tranquillement. Tranquillement. Vous l'accompagnez vers le bas. Jusqu'en bas, jusqu'en bas, jusqu'en bas. Et vous retenez. Allez, vous retenez, vous retenez, vous retenez. Il faut monter jusqu'à cette valeur de 63. Allez, retenez, retenez, retenez. Et vous redescendez tranquillement. OK ? Ça va ? Donc là, vous avez le repère. Ça vous donne l'indication jusqu'où il faut aller. Allez, retenez. Allez, 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 allez. On retient, on retient, on retient. On essaie de stabiliser. Allez, 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 allez. C'est bien. Et on retient. On redescend tranquillement. Récupération. Allez, on retient. Allez, on retient, on retient, on retient. On monte à 63. On monte à 63. Allez, on y va, on y va. On maintient, on maintient, on maintient, on maintient. Et on redescend. Vous en avez fait 5. Il en reste 5. Allez, prête ? Allez, on retient, on retient, on retient, on retient, on retient. Allez, allez, on y va, on y va, on y va. 63. Encore, 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 encore. C'est très bien. Au cours de ce travail, la flexion du genou est facilitée de plusieurs manières. En effet, le travail excentrique étire l'agoniste, les ischios jambiers, ce qui facilite sa contraction, et relâche l'antagoniste, le quadriceps. Et c'est toujours plus facile pour un muscle de se contracter lorsque son antagoniste se relâche. Et c'est en particulièrement vrai chez les sujets spastiques. D'autre part, la position assise, avec la flexion de hanche, facilite la flexion du genou. Et d'autre part, la flexion lombaire, que l'on retrouve en position assise, facilite les influents flexion grâce au réflexe tonique lombaire. Donc on est dans les conditions idéales pour réaliser une contraction des ischios jambiers. Allez, on y va, on retient. Allez, 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 on monte à 60. On y va, et on se tient, et on se stabilise, on se stabilise. Pas besoin d'aller plus haut, on se stabilise. C'est très bien, Christophe. On va faire pareil de l'autre côté. Mais il faut tout régler. On tourne le dynamomètre et le moteur. On change de position. On change de contre-appuie d'idéal de sens. Ça va? Ça va. La jambe est maintenant solidaire du dynamomètre. Centrer. On redit nous un peu les étapes. Donc on établit le zéro articulaire. Les amplitudes. Ça va? Flexion. Le travail actif excentrique va se faire à l'intérieur des amplitudes actives que le patient peut faire lui-même. C'est pour ça qu'avant de lancer la machine, on enregistre, c'est ce qu'a fait le kiné, là ici, l'amplitude active de flexion et l'amplitude active d'extension de ce patient, de cette patiente. Donc, pour chaque patient, on est obligé de faire ça de manière à pouvoir lui demander un travail à l'intérieur de son amplitude active. La machine va reproduire uniquement, va l'entraîner uniquement dans ce secteur actif permis pour cette patiente. Voilà, maintenant vous maintenez. Très bien, très bien. Ça va? Voilà, l'appareil monte la jambe et le patient doit retenir, freiner le mouvement. Très bien. Le mouvement d'extension doit être freiné par les fléchisseurs, les isquios jambiers. C'est très bien. Allez, tirez et vous retenez la montée jusqu'à mon doigt, un petit peu plus. Voilà, stop. Vous maintenez, vous maintenez, vous maintenez. C'est la dernière, c'est la vitesse. C'est la pause. Un peu de repos. Là, c'est une série à 30 degrés par seconde. D'accord. D'accord? Le but de ce renforcement des fléchisseurs du genou est de contrebalancer les influx extensogènes et la puissance de l'extension chez ces patients qui présentent un peu d'espasticité. Donc, le fait de travailler systématiquement la flexion du genou permet de renforcer bien sûr ces fléchisseurs du genou et par leur intermédiaire, tous les influx flexogènes, les influx de la triple flexion. Le sujet va pouvoir déverrouiller son genou sur les fléchisseurs du genou. Il aura donc une marche de bien meilleure qualité du fait qu'il y aura un peu moins de prédominance des extenseurs sur les fléchisseurs. On va laisser un jour de repos au moins entre chaque fois où on va utiliser l'appareil. Et par contre, on va essayer de toujours rester à la même puissance dans un premier temps. Après, on verra pour augmenter. L'objectif, c'est de récupérer en endurance et en contrôle. C'est surtout ça qui est important. Ok? Merci. Merci. Voilà, c'est fini. Donc, l'appareil a enregistré toutes les données. Cette vidéo s'inspire directement du travail, de l'excellent travail de Robineau et de ses collaborateurs. Il faut lire l'article qui s'appelle Renforcement musculaire isocynétique excentrique des ischios jambiers chez les patients atteints de sclérose en plaques. C'est un travail tout à fait remarquable.